bonsoir bonjour mesdames et messieurs ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre à cette émission au micro c'est votre humble serviteur Doudou Toumbaka qui est mise au point à la réalisation c'est ABTV sur la coordination et la supervision de celui qu'on appelle papy van mesdames et messieurs ce soir nous recevons pour vous messieurs Herman Ndeza Moulangudi de l'ANC l'alliance nationale du changement bonjour monsieur le président bonjour Douglas comment vous allez très bien merci c'est un plaisir de vous recevoir ce soir avant de commencer c'est le mois de janvier vous connaissez que le mois de janvier au Congo c'est un mois très très important nous avons perdu deux grands Lumumba et Kabila quelles sont vos impressions comme ça sur ces deux personnages mes impressions sont telles que les congolais n'ont pas oublié ces deux personnalités parce que c'est plus de 50 ans aujourd'hui pour ce qui est de Lumumba et si j'ai bonne mémoire à plus de dix ans pour mousser Kabila les congolais continuent à se commémorer de ces grands hommes africains et ça pour moi c'est un signe positif quant à ce qui est de savoir pourquoi ils sont morts là il y a encore un chemin à parcourir et nous espérons que les plus tôt que possible la classe dirigeante tout comme l'élite congolaise prend la conscience du fait qu'il faut commencer à faire les choses autrement donc quelque part la mort de Lumumba ou la mort à Yamze nous serons bilingues dans cette émission monsieur pour faire à ce que la grande majorité de la population congolaise puisse nous suivre parce il faut dire que les congolais sont un grand pays et selon vous vous pensez que la mort de Lumumba ou la mort de Mze Kabila doit comprendre qu'il n'y avait pas fait quelque part tout est bien qu'il n'y avait pas fait quelque part en bref c'est pour l'intérêt national mais les résultats escomptés après la mort à Bango c'est à dire pour Lumumba il fallait à tout prix le congolais soit indépendant le congolais gérer l'économie mais jusqu'à la preuve du contraire ce n'est pas encore le cas pour Mze pratiquement c'est pareil jusqu'à la preuve du contraire ce n'est pas encore le cas et la destination finale allait être le bien-être populaire et vous serez d'accord avec moi que le congolais ne vit pas comme ça devrait être et ça on a encore un chemin à parcourir pour dire qu'en bref le résultat est le sacrifice suprême il y a le peuple à moni a été mais nous n'avons pas oublié c'est pourquoi ils sont morts c'est pour nous défendre l'intérêt à comme aussi juste monsieur le Président pour plutôt continuer monsieur Hermann impressionnant par rapport à Bacouacanissa que le Mumba Koufakito ou est-ce que le Mumba n'était pas très diplomatique est-ce que vous partagez à vu en athée parce que les gens le disent aujourd'hui 50 ans plus tard c'est à dire ils ont eu le temps il n'y a aucune école primaire il n'y a aucune école secondaire humanité université pas diplôme méné n'est qu'ils ont eu la capacité d'analyse il n'y a pas fait ne pas avoir porté la critique mais avec les requis ce que je fais ici n'est pas à Néwana pour un jeune homme comme le Mumba j'avais moins de 40 ans à l'époque à l'époque et qui à peine était manoeuvre la poste oui et puis chayer il n'y a pas bien il n'y a pas d'ailleurs monique et Mbogo Zomaché Bentea s'est soulevée il ne faut pas s'attendre à plus que ça le fait déjà de braver l'autorité coloniale c'est infélicité c'est un courage c'est un courage et il ne pouvait qu'agir comme il a agi et si d'autres de son époque avait un tempérament différent comme par exemple saufs vous péditez et parce qu'ils ont eu la chance il n'y a aucun séminaire il y a le monde d'amour n'a pas miné le wana mais en tout cas avec les qui on ne peut parler qu'on anné puisque 50 ans plus tard oui nos enfants diront la même chose de nous qui nous vraiment beaucoup de maman à l'autre côté mais tout ce qui a comme complicité ouais tout ne est-ce que vous avez eu l'impression que vous gardez de Mbogo Zomaché ? j'ai suivi des prières les problèmes avec Mbogo Zomaché a s'updateté on a vu le laptop ou le Windows 97 ou quoi visite et puis il faut qu'on s'updateté Mbogo Zomaché a combattu c'est-à-dire Che Guevara et autres il a fait du commerce il a rencontré pan-africaniste ébélé il arrive au pouvoir à s'update comme on a que pour le moment il n'est plus rebelle qu'il a la réalité à pouvoir il doit agir autrement mais malheureusement comme tout le monde le sait comme lui-même nécessite de le témoigner qu'Alouba Zomaché est rebelle au pouvoir rebelle et ça c'était mauvais merci beaucoup président herman par rapport à banalise c'était vraiment profond parlons de vous vous êtes le président d'un parti politique ça fait combien de temps c'est que ce parti existe nous existons pratiquement depuis 2004 avant que je n'ai pas perdu de ma mère vous allez déjà parce qu'on a appris dans l'école en philosophie que l'essence précède l'existence et l'idée de qu'un parti m'est sorti d'un voyage je faisais d'Abidjan d'abord en 2002 j'étais invité par le jeune patriote la moyenne comment il travaillait j'avais à peine de préciser le jeune patriote on a tourné en Bokadine dans la Côte d'Ivoire j'ai vu comment il travaillait j'ai dit ah ça c'est intéressant ok la 2004 m'a encore invité après le bombardement il y a avion sur française si les patriotes devant l'Ivoire destruction il y a l'avion il y a Barbo et autres on a fait une conférence pour dénoncer tout ça d'Abidjan et avant retour je me suis dit mais pourquoi nous-mêmes nous n'allons pas prendre aussi exemple à Batouana et arriver ici on a réuni les amis et on a mis en place une esthétique que nous appelions les fonds révolutionnaires congolais en fait il faut dire que vous avez appris la Mokanda oui on était jeune on était vraiment jeune avec l'on a mona et kuna j'ai vu la situation de chez nous j'ai dit pareil cette époque n'y avait pas encore tout ce monde aujourd'hui la diaspora on a créé cette affaire là on a commencé à se réunir on a fait des contacts des manifestations jusqu'à il y a 2005 les 30 juin 2005 où on dénonçait 1 plus 4 égale 0 et j'étais arrêté dans Downing Street quand ils sont encore en vie j'étais là je me souviens qu'en 2005 quand j'ai eu Moutoumoko oui oui c'était bien c'était bien et ça créait un désordre c'était vous en fait c'était bien moi voilà alors il n'a qu'à la police station il est temps de réfléchir dedans et manifestant s'il y avait des amis qui disaient qu'il n'était pas ce qu'il était et la police vient me faire sortir et je ramène encore dans Downing Street et j'ai fait un discours devant les gens après ce discours dans l'anglais tout s'est disparité et quand je suis rentré à la maison j'ai dit désormais je ne vais plus manifester pour moi c'était un objectif à terre parce qu'avant ça nous organisions des marches avec 15 personnes 12 personnes 10 personnes mais ce jour-là quand je suis sorti de Westminster station on a trouvé toute une multitude de gens j'étais content dans ma peau j'ai dit je vais faire plus que ça pour démontrer que nous pouvons encore aller plus loin c'est acte que j'ai posé c'était pour amener tout le monde pour mettre la situation un peu à chaos pour que ça devienne une news puisque vous pouvez manifester 10 millions déjà mais il faut créer les news j'ai un ami qui est à Newport Naubert qui dit toujours que ce qui m'boît à suivre Moutoumoko c'est normal mais il faut que Moutoumoko c'est comme la news et on est dans la TV normalement ce jour-là je voulais qu'on fasse les news comme les journalistes disent bad news is good news c'est ça mais malheureusement les gens n'avaient pas suivi parce que c'était une première mais au moins c'est resté alors quand j'ai pris cette décision on a dit maintenant il faut faire la politique je laisse la rue aux autres et quelques amis qui étaient avec nous je les ai appelés dit mon frère il est temps qu'on quitte la rue et c'est mais pendant que tout le monde est là nous sommes arrivés en 2008 élections à Obama et pendant que nous contactions les partenaires ici partout même en Afrique je suis allé encore à Bidja en 2005-2006 on me disait les mots révolutions ce n'est pas bien font à lever sa paix et oui mais notre révolution ce n'est pas contre les intérêts des occidentaux la classe politique congolaise qui nous a beaucoup décide nous ne sommes pas victimes de la république oh non on comprend mais ça te rend la tâche difficile il faut éviter de mettre les bâtons devant la rue et après l'élection à Obama en 2008 nous avions réuni notre bureau politique on a dit la possibilité d'atteindre les mêmes objectifs la révolution mais sous une autre appellation on a réfléchi le front révolutionnaire congolaise le congolais plutôt est devenu l'alliance nationale pour le changement et l'alliance nationale pour le changement est créée nous sommes en 2008 et jusque là vous a établi la congo combien de villes quand nous n'avions pas créé tout chargé des notes comme INC il fallait maintenant proposer une vision politique nous avions mis l'état à recréer notre manifesto c'est ce que nous aurions à faire si jamais vous prenez le pouvoir nous prenons le pouvoir parce qu'il y a moins d'ambition et à ce moment là malgré qu'il y a déjà continué à manifester target nabiso et qu'il y a une élection en 2011 et nos partenaires étaient d'abord content d'apprendre que nous n'étions plus fonds révolutionnaires et en même temps tant que nous avons fait le manifeste de l'abisson ils étaient contents s'il contenait en haut quelque chose de 10 pages dans le secteur de l'Union soit clé il y a Mboka et maintenant il fallait à ce moment là préparer un voyage à Kinshasa mais aussi légaliser les partis alors pour les faits il fallait s'organiser et là j'en profite encore pour remercier ABTV parce que c'était en 2008 que nous avions pour la première fois en novembre affiché nos ambitions publiquement on a dit nous irons aux élections en 2011 et nous serons candidats à la présidence à la présidence et à ce moment là je me demande personne n'est pas c'est qu'on s'arrête d'élection on a vu clé mais avec une Mboka mais aussi l'opposition qui était incarnée par l'IDPS n'avait pas encore de position et les gens critiquaient cette prise de position qu'on ne peut pas faire des élections dans un pays occupé et d'ailleurs va changer le nombre de tout ce n'est pas normal nous on a dit avec nos analyses nous sommes sûrs que le pouvoir est prenable parce que c'est le terrain de Zanabatou qui nous apporte quotidiennement les informations mais ce pouvoir ne sera prenable qu'avec un nouveau leadership parce que nous avons des gens qui ont décidé dans l'opposition dans les pouvoirs tout comme dans la société civile alors nous nous voudrions proposer cette vision des choses dans l'opposition de l'opposition de l'opposition on a dit aux gens ça vient encore de légitimer notre position alors débat on est banné et nous ça débat on a plus plus les temps pour s'organiser les moments venus en 2011 plus pratiquement la moitié février nous avions fait un premier voyage vers Kitsasa donc comme on a consulté nos membres qui étaient sur le terrain nous avions pris contact on a des opérateurs politiques qui ont partagé notre vision entre autres et IDPS puisqu'à ce moment là le Président Tcheseke est dans l'année d'ici ça il nous a agi Ce parti politique s'est positionné au appui de la left, de la right, de la socialiste ? Notre philosophie politique, nous sommes des sociolibérales. Nous pensons que le peuple socialise, il faut changer. Les gens souffrent depuis longtemps. Avant même de s'occuper de l'Omoko, l'État fasse la responsabilité. Mais pour un pays comme le Congo, on ne peut pas s'arrêter là. Avec tout ce que nous avons comme atouts, comme ressources, il faut donner aussi la possibilité aux gens de venir investir pour créer des emplois, des sites d'entreprises. Mais aussi pour permettre aux Congolais, sur les plans locales, d'émerger en tant qu'hommes d'affaires. C'est-à-dire pour créer une moyenne classe ? Pas moyenne classe, mais une classe d'entrepreneurs. Avec quel mécanisme en place ? Avec quel mécanisme au gouvernement vous encourager l'entrepreneuriat ? C'est-à-dire, tous les gens ne sont pas industriels. Est-ce qu'ils ont des moyens pour le faire ? Généralement, tous les gens ont une position de non-noms, les Congolais, comme les Amounés, ne sont réellement réellement aux Alli. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une position pour créer des industriels ? Peut-être qu'ils n'en ont pas aujourd'hui, mais à un moment, ils avaient un peu de moyens, eux, qu'ils ont un bandage, quelque chose. Mais il faut que ça soit idéal. J'ai vu ça encore, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Alors nous, nous pensons qu'aujourd'hui, encore des Congolais, à cause d'abord, on a 200 000 dollars. Et là, si ça demande 300 000 ou 300 000, ou 400 000, ou 400 000, nous pouvons dire que non, ils ne vont pas payer des douanes. Par exemple, nous, les gens qui viennent, qui sont à Kabila et son régime, ils n'ont plus rien à nous proposer. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une révolution de la modernité. Mais, dans l'élection, le peuple a dit social, 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 quels que soient les gagnants. Mais le chef de l'État, apparemment, corégnant au Congrès, il a dit priorité commise armée. C'est ce qui veut dire qu'il faut de plus les socials, pour tout changer. Nous devons continuer à souffrir jusqu'aux prochaines élections. Alors, armée, on est en train de faire une réforme. On est en train de faire une réforme, on est en train de faire un privilégié pour recruter les jeunes. Donc, ils vont aller dans l'armée, dans les mêmes conditions que nous voulons avant nous, mal équipés, mal nourris, casernes dans mon boulot. Ça ne va pas donner de résultat. Nous, nous pensons qu'il faut préparer une sortie et un pouvoir cabaliste. C'est-à-dire, ça va chuter. Le temps qu'il nous reste jusqu'aux prochaines élections, on va préparer une sortie de la banque à la miable. Ça va nous permettre de sauver les meubles, parce qu'il y a une tension au pays. Il y a une tension dans la diaspora. Nous ne pouvons pas cogner comme ça. Parce que les peuples, qui sont les herbes, sont en train de souffrir. Voilà pourquoi nous pensons que le moment est venu, tout le monde est venu, tout le monde est venu, tout le monde est venu. Nous pensons que nous avons une solution. Nous avons une question de traité de Nice. Nous avons une lecture d'abord, avant tout ce qui nous a détails. Comment est-ce que nous, personnellement, osons définir le traité de Nice ? Quelle est votre lecture de ce traité ? Bon, d'abord, je vais vous faire remarquer que dans mes réseaux, je ne fais jamais allusion à ça. C'est là, pour la première fois, nous avons un traité de Nice. Je n'ai pas trop à dire là dessus, mais je vais faire quelques trois ou quatre commentaires. D'accord. D'abord, pour les téléspectateurs, ils comprennent ce que je veux dire. Ils ont un point à lui dire ça. Et ils comprennent, ils ont un point à lui dire ça. C'est-à-dire quoi ? Un traité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des accords qui ne sont signés que par des gouvernements à travers les présidents ou les premiers ministres. Ce sont des choses où ils ont un droit officiel. Donc, un document signé par un groupe d'individus, pour moi, c'est un chiffon. Donc, ça n'engage que ces gens-là, ces signataires-là. Donc, je ne peux pas faire un débat. Parce que si on commence à faire un débat sur ce que tout le monde fait, tout n'est pas, puisqu'avant, il y a des gens qui ont voulu faire la République à Grand Kassai. Ça n'engage que les. Il y a des gens qui ont voulu faire la République... C'est vous pour les citer là. Il y a des gens qui ont voulu faire la République d'Igang Kivu. Ça n'engage que les autres voulaient parler de l'autonomie du Bas-Congo. Ça n'engage que les. Qui ont fait signer des pétitions partout, pour attirer le Parlement, pour l'autonomie ou le fédéralisme. Ça n'engage que les. Donc, les gens qui ont signé ce qu'ils appellent traité, ça n'engage que les. Mais ce n'est pas un traité, puisque T13 a toujours entre le gouvernement, au niveau de la présidente et de la premier ministre. Et là, au moins, tout va signer qu'il y a un accord qui est encore plus intelligent, parce qu'ils ont appelé ça accord. Donc, je vais vous appeler accord de Nice. Ça pouvait devenir traité. Ce qui va commencer dans le gouvernement, va être appliquant. Alors, comme c'est un accord, il n'y a pas signé, il n'y a pas de privé. Donc, ça n'engage que les. Mais là, ça me donne des idées. C'est-à-dire, je comprends pourquoi, pendant les élections, l'IDP s'entêtait à faire des alliances avec les autres, pour qu'on arrive à sécuriser les pouvoirs. Pas gagner les élections, ça c'est autre chose. Vous pouvez gagner, ne pas arriver au pouvoir. Ne pas sécuriser les pouvoirs. Parce que, je me dis peut-être qu'ils comptaient la traité de Nice. Je comprends encore, après le résultat, pourquoi ils devaient continuer à s'entêter, à faire un partage de la pouvoir. Je me dis, parce qu'ils savaient que moi, je ne suis pas un plan bizarre quelque part. Je me dis encore, que j'arrive à comprendre pourquoi on a dit aux gens, je ne suis pas un plan bizarre quelque part. Là, ce n'est pas qu'on est fait de faire la politique. Chez nous, les Bacons, on dit, le Bacons, on a un coup de balai de mon côté. Il y a le bossot, il y a mis balai, il y a mis ça, tout au fur et à mesure, le Bacons, ça, il y a mis... Il est commis propre. Il est commis propre. Même si vous aviez ce traité, toutes les occasions qui pourraient vous permettre de s'approcher, il fallait apprendre ça. Mais le président de l'UDPS, il m'a communiqué pour dire que l'Aïvi est le côté sur ce truc. J'y arrive, ça, c'est le deuxième. D'abord, je dis le traité, ça n'engage qu'il y a mis balai, je me fais des idées, je n'affirme pas, mais je commence à comprendre. Quelle est cette certitude de l'UDPS ? Donc, ça peut se justifier. Troisièmement, Le président de l'APARECO dénonce ça. Bon, il faut vraiment comprendre la politique africaine pour voir le machiavélisme qui est dans cette affaire. C'est-à-dire, vous suivez MENA et autres, c'est parce qu'on a arrêté la branche militaire du traité de Nice dans l'Ouanda, c'est ce qui est là, que l'APARECO dénonce ça. C'est ce qui veut dire, ceux qui ont des soldats qui ont été, ils n'allent pas dénoncer. Ils n'allent pas dénoncer. C'est-à-dire, ils n'allent pas les dénoncer. Alors, pourquoi ils ont dénoncé ? Est-ce que, ils ont des documents, ils ont lié à l'APARECO dans l'IPPS, peut-être que demain, ceux qui ont des papiers de l'APARECO, ils ont récupéré l'APARECO, ils ont des cas qui sont là-bas, ils ont surtout sauté, premier, c'est possible. C'est ça le machiavelisme que je vois là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut sauver l'APARECO ? C'est-à-dire, à part qu'il faut sauver l'APARECO dans la police d'Angwanda, nous sacrifions Chumbo. Chumbo doit partir. Doit partir. Et je me dis, peut-être aussi, c'est une concertation entre l'APARECO et l'IPPS. Comme ça, ils ont pu de leur côté, ils vont sacrifier plus là, pour sauver l'IPPS. parce que je ne comprends pas pourquoi il y a des NOSAKYAMO avant l'arrestation, il y a des NOSAKYAMO dans la cabine d'Angwanda. Ça, il faut une fois de plus d'espoir, tu comprends, on est venu de la France, il y a des NOSAKYAMO, parce qu'il y a des NOSAKYAMO, il y a des NOSAKYAMO, il y a des NOSAKYAMO. Quelqu'un sait que nous n'avons pas cet aspect d'analyse. Mais c'est comme ça que la politique africaine marche. Parce que il n'y a pas de temps avant tout le monde. Il y a des NOSAKYAMO. Et si ce n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens appellent Ville Pandem puis là. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que j'ai suivi les combattants de Lide Benadit Tchassak puis là, sous le tsunami ainsi de suite. J'ai suivi même une émission que quelqu'un a appelé pour menacer puis là. Mais je dois vous dire que dans ce métier, Babo dit la politique c'est un métier. Dans ce métier on se connaît. De même manière que je ne peux pas accepter que quelqu'un Ville Pandem puis là. Je ne peux pas accepter que quelqu'un Ville Pandem dans tel qui Moana et Afrique du Sud et à Idepès. Que quelqu'un Ville Pandem en s'est représenté à Idepès dans Londres. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour ces partis. Donc si les gens le font pour sauver l'image à Idepès dans la présidence dans la banque. Là, je comprends. Mais puis il doit savoir qu'ils attachent d'huile Moko et au contraire. Même s'ils sont morts ils attachent d'huile Moko et au contraire. Mais ils sont morts et ils n'ont pas d'huile Moko comme on l'a dit. Conseil Moko alors il doit faire quoi ? Non, le conseil Moko dans l'Europe c'est que il va accepter que les gens qui les ont mandatés vont assumer les responsabilités dans la banque. Donc il va pouvoir faire. Il va pouvoir faire. Mais il va assumer les responsabilités dans la banque. Au contraire c'est un peu plus négatif. Il va justifier les raisons qui les ont poussés à faire ça. Parce qu'en politique ce n'est pas une science exacte. Nous-mêmes nous pouvons prendre des positions. et nous serons obligés d'avoir le courage. Voilà pourquoi on dit en politique le courage politique il va assumer. Mais si les machiavélysmes sont salis en complicité et des personnes n'ont pas à l'école en tout cas à long terme c'est son sa descendance qui va assumer. Parce que là il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps que ça qui m'a sorti Moko y a alliance na France et moi j'ai je pourrais dire qu'il y a toujours la marche mais c'est un peu ça quand on a eu comme on a des hommes à la montée quant à ce qu'il y a il y a mon groupe pour moi qui suis de ces coins là est-ce qu'il y a oui je connais mais pour nous qui sommes de ces coins ce n'est pas une première affaire il y a une affaire de l'amphitériose du Mwanda qu'on a voulu aussi mettre dans le même état mais qui a été dénoncée par les notables et choix ça aussi il n'y avait pas de garantie ça pouvait marcher je m'excuse président de vous prendre la parole pour un mâté bas mais c'est pour la vie sur la kilogne et c'est un mâté banano qui personnellement comme un mâté banano qui a un mot car la traité ça c'est c'est la question estimez on estimez et des bisous pas tous au temps parce que dans le même temps on n'en parle pas à ma thème il y a combien des bisous à la bonne les amnes et qu'est-ce que nous allons perdre tout ça un peu mais des bisous si vous allez là bas des ternes il n'y a pas d'élément non mais l'action je ne m'en moi estimation je sais que c'est ce est à moulaye c'est à tel point que et ça moi mon village est bel et bel et bel et la carte mais c'est beaucoup plus proche la ville ya ok alors maté bas et ça n'a milliers fleuves c'est mentionnant angola mais c'est entouré par maille ok c'est à dire que tout bateau qui quitte moana boma banana et continue à flèche et la bonne matéba avec comment boma et puis matin ok donc si jamais eu au commissaire yo on m'a contrôlé on a souvent été débat commis la documentaire qui pensait la souveraineté yamaï l'anac était pas à dire qu'il y en a plus long mais on a fait la taxe par la taxe et panneau mais en même temps ce qui est encore plus dangereux les actes admettons qu'ils deviennent à pouvoir dans une autre application qu'elle aurait été la réaction de l'angola parce que c'est vraiment facile la bataille à la bataille à l'occupant qui sont-ils est ce qu'on a menacé sécurité à angola et voilà pourquoi parfois on pose des actes aux homos la variante sa batterie sous le voisin toujours au final d'envoi après puis elle dit mais bon même sur l'année qui sont-ils depuis nous avons empêché sa paix d'un abatine à la soudan à la barre ainsi de suite mais c'est une épuisote très rétable pour moi je parle pas de l'évêque pour puis là c'est ce que je comprends que vous voyez que j'ai rencontré que j'ai connu la peau pour ça qui fait de sa vie pour les départs il n'est pas pour les comos et il ya quand même des espoirs mon anniversaire des pèses aussi de l'air faute pas mal des stratégies à quoi que c'est bien un pouvoir qui peut-être et poussa des bambins au lao qu'on a mais je me dis quelque part en politicien d'être plus la dernière prise moi la dernière minute puis à soukart mais madame c'est le roi ce que ça m'a qu'a fait l'event et plan qu'on évite et papy tamba l'obélam avant et qui apparaît quoi c'est un mot délibérément c'est là vous devez comprendre que les comos a besoin d'un nouveau l'énergie puisqu'il ya méthodologie quand même sans certaines choses en tout cas merci beaucoup président hermann ces hommes mesdames mesdames et messieurs chers invités chers amis de l'émission mise au point je vous signaler que c'est la caméra est pas été bien ténu n'avait beaucoup à la celle qu'on appelle à btv sur la coordination de papy van et la supervision de diamouana et tout qui n'a soukart nous reste quelques minutes les débats étaient très bien n'arrêtement à trouver pas informé personnellement j'ai beaucoup appris sur un matéba qu'elle serait votre dernier mot par rapport à des messieurs à l'élan et avant d'avoir fait sa dernièrement en une minute quels et les bilans de matata pour nous pendant une année juste à une minute c'était un échec kabila lui-même il a dit au parlement trop de macroéconomie il n'y a rien sur le terrain trop de philosophie ma réelle ça c'est pas moi qui ai fait ça le bilan c'est le chef de l'état il a dit il y a trop de macroéconomie mais moi je voudrais oui l'équipe qui l'a fait pour le moment bon à sa l'équipe mokobongo tasque force pour en bas courant tasque force pour en bas maille alors pendant que la région d'aujourd'hui ça dit tasque force pour l'économie vous pensez sur le plan économie quand même un réseau ça va quand même oui c'est le plan macroéconomie c'est ça va il y a stabilité monétaire il y a tout ça en tout cas ça a été un plaisir votre dernier mot vous êtes quand même on vous a accompagné vous salue comme la personne que vous accompagnez sur l'interview vous étiez accompagné par un non nous étions accompagné par quelqu'un qui ne m'a pas donné l'autorisation de citer son nom d'accord je ne pouvais pas prendre cet excès des ailes là d'accord mais il me voit hâte et de parler moi ce que je vais demander à la diaspora je m'adresse toujours à ceux qui veulent faire de la politique parce que moi je l'ai toujours dit je ne suis ni résistant ni combattant ni moutia charité je préférais un jour je vais vous inviter encore on a tous à la débat sur le combat parce que je crois que l'arrestation à eux qui déclic il y a ma cam et belge était présent j'ai vu mais les cas qui n'a bien ici partout et je crois que c'est le jour nous avons compris qu'il fait qu'au bout d'un bisou et soya tiki commande de comprendre pourquoi et pourquoi j'en obé pour petit qu'on s'en fera une émission spéciale sur le combat et les bilans de sa voie la tournée en fait à une minute oui merci beaucoup à dire moi je pense qu'ils m'aient arrivé aux fans d'attention là j'assume les propos du sommet pour le tien d'une belle action a échoué de changer le pouvoir des raisons tout est vite au milliard d'ambou banier basse sur l'ambouca contre les malabyssova bêta même pas un kilomètre moyen ma belle et pas échoué paix mais le peuple souffre qu'à billet là avec ses défauts mais là aussi des communes qui sont avec lui les moments avec qu'on s'assait qu'on discute qu'on peut pas la faire il ya mananaï pour que payer qu'il n'a pas besoin sinon nous risquons d'aller nulle part et nous invitons à ceux qui peuvent le faire de revoir encore je vous signale qu'on recevait là le président de l'anne c'est messieurs herman de sa si vous avez aimé cette émission dit merci à abe tv dit aussi merci à papy van le coordonnateur de l'émission au micro c'était douglas tumba les six seront comme les pour les intimes merci beaucoup à la prochaine merci beaucoup président merci c'est un plaisir merci